Salut tout le monde, moi c'est Rassage, je vais vous révéler, moi ça va super nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Cyberpunk, car c'est vrai que tout à l'heure ça n'a pas marché, je ne sais pas du tout si ça, si ça, comment dire, si le jeu, enfin si la rediff sur YouTube, il y est, je ne sais pas du tout, parce que c'est vrai que ça a bugué, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas, bref, donc on se retrouve avec Paname, et parce qu'elle a besoin de moi, raconte, les Rays ont enlevé Sol, ok, c'est abruti, t'avais pas trouillé avec un petit groupe et il n'est jamais revenu, t'es sûr que c'était les Rays ? Les Rays bitches, les Rays, les Rays, les Rays, yeah, yeah, pardon, on doit libérer Sol, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je pouvais compter sur toi, c'est pas grave à tous, on est Tchoum, toujours Paname, on est Tchoum toi et moi, je croyais que c'était clair, Fais gaffe, je vais finir par te croire, tu ne pourras plus te débarrasser de moi après, je crois que je survivrai, avec toute ta bonne volonté, je suis sûre que tu diras pas non à un des meilleurs fusils de sniper de la Côte-Ouest, non, pas du tout, ouh là là, non, je veux, il a l'air cool, quand tu l'auras en main, tu le trouveras pas cool, tu le trouveras mortel, oh yeah, ouh, non, je veux, voilà, euh, j'ai vu qu'il y avait un truc quelque part, ou c'est moi ? Ah non, Paname a aidé, qu'est-ce qui se passe ? Elle ose se pointer ici, après ce qui est arrivé à Scorpio ? C'est sûrement pour Sol. Fais pas gaffe. Eh, Paname, t'es sérieux ? J'espère que ça a pas bugué. Faut bien que quelqu'un le fasse ! Tu sais qui te manque qu'une case, non ? Faut bien que quelqu'un le fasse ! On a besoin de toute l'aide possible. Y'a un problème ? Si on fait appel à une étrangère comme toi, on a besoin de toute l'aide possible. Ça montre bien qu'on est dans la merde. On va miser sur l'approche discrète. Un assaut frontal serait du suicide. Mitch met la reco en place. V va se glisser dans le camp des Rays, et moi je la couvrirai avec mon fusil. Approche discrète. À deux ça suffira. C'est pas que je veux pas y aller pour donner une bonne leçon au Raffen. Mais... Regarde autour de toi. On a perdu plus de la moitié du clan pendant les dernières attaques. Nos provisions sont coincées à l'extérieur de Reno, et notre matos... J'en parle même pas. On est dans la merde jusqu'au cou. Coincés. Et je suis pas sûr qu'on arrive à s'en extirper un jour. Votre chef se fait enlever, et vous vous priez juste pour qu'il aille bien ? Je veux même pas savoir comment vous traitez les pommards dont vous avez rien à foutre. Toi, tu cherches la merde. Laisse tomber. Elle a le droit de pas comprendre. Voilà Mitch. J'ai envoyé un drone survoler le camp des Ways. Tu veux jeter un oeil ? Ou tu préfères continuer à nous critiquer ? Voyons un peu ce qu'on a. Les Raffen peuvent pas le voir grâce au camouflage actif. Mais ça suce la batterie à vitesse grand V. Alors maille-toi. Bon bah bon. J'espère quand même que vous avez passé un très bon weekend. Bah franchement. 3 kilos. Pas plus que ça à vrai dire. Mais nickel. Ils ont trouvé une ancienne usine de ciment à squatter. Rempli d'équipements lourds. On devrait plutôt les appeler les Sauterelles. Ils envahissent un lieu, le dépouillent complètement et ils s'en vont. Mais cette fois, tu vois le mur ? Ils ont ajouté des mesures de sécurité à l'ancien. Ça veut dire qu'ils comptent rester à maman. Mais pourquoi ? Dur à dire. Je parie que ça a rapport avec Saul. Saul Goodman. Ha ha ha. Ce poste de garde est sûrement connecté au reste du camp. Tu veux rentrer par là ? Pourquoi pas. Mais il y a aussi des brèches dans le mur. Des endroits moins bien gardés. La porte du camp et le périmètre. Oh, il y a une trace. Erase chasseur. Ray sniper. Double porte. Tu vois les traces. Mais il me dit d'y scanner. Attends. D'accord. Tout doucement. Oh putain. Complètement dur de faire ça. Ah bah ouais. Qu'est-ce que je suis bête. Du matériel peut-être. Soit ça, soit ça veut dire que Saul est pas leur seul prisonnier. Les traces mènent au camion. Tu peux le scanner ? C'est probablement là qui garde et Saul. Ça c'est le bâtiment principal. Il y a rien à ce qu'a dit. S'ils ont pas récupéré tout le matos qu'il y avait dedans, tu devrais pouvoir accéder au réseau de caméra. Il faut juste que tu trouves la salle de contrôle. La salle de contrôle. La salle de contrôle. La passerelle, elle relie le garage au bâtiment principal. Ok, on a suffisamment d'infos maintenant. Bah bah bah. Tout est clair ? Ouais, on va chercher Saul. Nickel. Mitch, la camionnette est prête ? J'ai fait de mon mieux. Tiens, regarde. Bon boulot ! Ouais, j'ai pas mal improvisé à réduire. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Attends une minute. Encore un truc pour toi. Si Saul est toujours en vie, t'auras sûrement besoin de ça. Superjet concentré, une dose de cheval, ça devrait aider son palpitant à repartir. Eh ? Prends une Superjet. J'espère, ça m'étonnerait que j'arrive à le porter sur mon dos. Bon, je pense qu'on est prête. V, tu montes avec moi ? Ouais, bien sûr, je viens avec toi. Ok, prends le volant. Tu veux que je conduise ? Ouais, faut que je règle ma lunette. Si tu veux, hein. Moi, c'est parti. Oula, 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 oula. Eh, génial ! On a même une radio. Vas-y, reste-la si tu veux. Pourquoi je devrais la tester ? Puisque je sais que c'est de la merde. Ah non. Alors, c'est ça, hein. Ils nous misent tous seuls. C'est sympa, la musique. J'aime bien. Allo ! Ouh, je suis en train de lui faire, c'est comme une nette. Ouh, je suis en train de lui faire, c'est comme une nette. Pourquoi. I'm in the kitchen. Ouh, je suis en train. Ouh, je suis en train de manger. Ouh, je suis en train de manger. Ouh, je suis en train de manger un tableau. Ouh, il faut penser que tu as un tableau. J'en reviens toujours pas qu'il se soit laissé capturer. Les autres encore. Mais Saul... Tu l'as dit toi-même, il est pas au top de sa forme. Ouais, mais... Un gars qui passe la frontière avec des civils pendant un bombardement, qui détourne un camion-citerne de Petrochem, ouvre les valves et fait des cercles pour enflammer le désert et faire rêver tous les gamins... C'est ça, le Saul, que je connais. On a tous lu nos héros. Je sais, c'est juste que... Tu as vu quoi ? Fini ta phrase, wesh. Putain de... T'as vu ça ? Non. Ça, c'est une sacrée tempête ! Ça s'annonce mal. Ouais, ça s'annonce plus que mal même. On a intérêt à se grouiller. Ok, on récapitule le plan encore une fois. Tu te glisses dans le camp de... On doit planquer la caisse. Gare-toi à côté de cet affleurement. Allez, descends. Je vais trouver une planque d'où je pourrais te voir. Tu fais gaffe à toi, là-bas, hein. Bisous ! Mouah ! Bon, allez, c'est parti. C'est bon, je suis en position. Je vois, nickel. C'est parti. Mais merde. Ah, je peux pas vous aider. Clôture, fichier. Oh, attends. Ah, mais là, il faudrait un autre truc. Oh, mais non. C'est bon, ça. Descendre plutôt. Après, je dis ça, je dirais. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'entrer discrétos. Parfait. Niveau cerveau, on a le dessus sur ces brutes. Oh, putain. Bah, écoute. Malheureusement. Malheureusement. Il reste, il reste que deux fois en plus, hein. Par contre, je sais pas si c'est... L'énergie, ce que j'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais comment tu glisses, toi? J'ai pas trop eu le choix, malheureusement. Fichier de merde. Bah, moi, il me faut un fusil à rafale. Est-ce que les fusils comme ça, je sais pas pourquoi. Avant, ça va. Bah, après, je sais pas. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Parce que parfois, si vous voulez, dans les jeux, dans les jeux, c'est pas que je n'ai que les gros bras, mais que je suis une brute, mais parfois j'ai envie de changer d'arme, j'ai envie de... Parfois, j'ai envie de changer un peu, même si bien sûr, même si bien sûr, j'ai malheureusement. Euh, des munitions, oula, enfin, des munitions. Ecoute, un petit peu sûr. Mais au niveau des flingues, de ce flingue-là, est-ce que j'ai... Oh oui. Ah, voilà. Uuuuh. C'est bon, je suis en position. Je te vois, nickel. C'est ça. Ah, voilà. Bien, là. Putain. Ah bah d'accord. Ah bah voilà, c'est bon. Attends. 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 C'est parti. C'est parti. Arrête la caméra. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aime beaucoup le viseur. Vraiment. J'aime beaucoup le viseur. J'aime beaucoup le viseur. C'est parti. J'aime beaucoup le viseur. 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 Oh là là, oui, oui, mesdames. J'aime beaucoup le masque samouraï comme ça. J'aime beaucoup le viseur. 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 C'est bon, je crois que je le vois. Bien, alors chope-le et sortez de là. Nouveaux objets. Nouveaux objets, pardon. Require un niveau... D'accord. C'est ça, hein. Qu'est-ce que vous n'êtes pas encore habitués ? Parce que vous n'avez pas encore l'habitude. Tu m'as rapporté mon putain de cigare. Du calme, Saul. Je suis ici avec Paname. Paname ? Elle est partie. Pas pour toujours. On va te sortir de là. Je me souviens de toi. T'es cette merque. T'es sacrément amochée. Mais ce truc devrait t'aider. Oh la vache. Alors, comment il va ? C'est bon, envoie la musique. Il est vivant. Allez, sortez de là maintenant. On va vers la sortie. Je démarre le moteur. J'arrive tout de suite. T'es passé sous le nez des gardes ? Ouais. Et si on arrive à refaire la même, on devrait pouvoir sortir sans tirer un seul coup de feu. Je crois. Merde. Sortir en toute sécurité. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. T'es où, du con ? T'es où, du con ? Quelqu'un va se décider à la tuer ! Un peu moins de pouvoir... T'en fais voir, inventaire. Inventaire, accès rapide. C'est moi-même. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'arrive tout de suite ! T'es passé sous le nez des gardes ? Ouais. Et si on arrive à refaire la même, on devrait pouvoir sortir sans tirer un seul coup de feu. Je crois qu'il doit y avoir un raccourci pour... C'est parti ! C'est pas grave. Défaut de Gmeng. C'est parti ! 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 Voilà ! C'est parti 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 ! Je suis entré ! Je vais pas nous conduire sur le vin ! C'est parti ! On veut reprimer à l'abri ! Je sais, putain ! C'est une ferme abandonnée, Paloin. Je vais vomiter là-bas ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez ces bâtiments ? On va attendre là-bas ! Je me souviens de cet endroit. On pourrait y être à l'abri pour l'instant. C'est parti ! Pile à l'heure pour le dîner ! J'ai pas faim ! Je viens de bouffer un kilo de sable ! On va passer la nuit ici. Ce serait cool d'avoir du jus. Tu peux m'aider à chercher, je vais regarder ici. Je pense que c'était plus petit. Il y a plein de trucs utiles ici. Et une gale sans participer. Biotechnical aura fait une offre généreuse. Ouais, c'est ça. Vendez-nous votre terre ou bien... Tu n'en sais rien du tout. Je ne vois ni bulldozer ni pelteuse. C'était une façon bien dégueulasse de ce débat. Tu fais affaire avec les corpos, tu finis sans rien. J'ai pas envie de parler de ça. Alors, elle a dit de chercher du... J'ai pas envie de parler du... Ah bah voilà ! Ça va marcher, on a de la lumière ! Merde, ça se refroidit. J'ai essayé de mettre du chauffage mais j'ai pas réussi. Tu veux pas regarder ? Tu auras peut-être plus de chance que moi. Attends, je sais. Ça doit être visible dehors, qui c'est détaché. Tu peux aller voir ? Si c'est ça, remets-le en place et je pourrai rallumer le chauffage. Allez, il faut rentrer, il faut rentrer. Tu vois ce que je vois ? Périmé d'avant la dernière guerre mais avec un peu de bol. Ils sont encore bonnes. On a eu du bol aujourd'hui. Du bol ? C'est pas vraiment ce que je dirais. T'as pas l'intention de me sermonner. Allez, pose-toi, ça pourrait durer des heures. Non, pas de sermon. Mais il faut qu'on parle. Ce truc avec les Braves, ils n'auraient pas dû arriver. Ils voulaient tout. Les positions de nos camps, nos itinéraires, les signes de déchargement. S'ils savaient dans quel état on est, un raid ou deux, ça serait fini de nous. Et c'est pas le moment. Vous êtes tous les deux épuisés. Ouais, t'as raison. On ne peut pas espérer vaincre les Raffen seuls. Tu veux pactiser avec Biotechnica alors ? Fais, dis-lui que c'est une idée de merde ! Je suis d'accord avec Panam. C'est vraiment une idée de merde. Merci. Mais qu'est-ce que t'en sais au juste ? Plus que tu l'imagines, Saul. J'ai travaillé pour Arasaka. Je sais comment ça marche. Arasaka n'est pas Biotechnica. La différence... C'est pas leur méthode. Elle change jamais. Tu sais ce que vous êtes pour eux ? La main d'oeuvre. Qu'ils exploiteront. Et qu'ils finiront par jeter. Dans le meilleur des cas. Percivé. Je l'aurais pas mieux formulé que toi. On a eu des différents. Quelques-uns. Comme toutes les familles. Ça sert à rien d'en parler. Je suis bien d'accord. Si tu veux revenir, sache que tout le monde t'accueillera à bras ouverts. Mais des choses devront changer. Plus question de foncer en première ligne toute seule. Ça y est, c'est reparti. Tu sais quoi, ma grande ? On aura tout le temps de se sauter à la gorge et de se déchicter plus tard. Oh, j'espère bien. Et pour l'instant, je vais aller piquer un petit somme. Tu veux de l'aide ? Je t'emmerde. Vous savez comment ils appellent ces tempêtes en Afrique du Nord ? Aboubz. Putain, j'adore ce mot. Aboubz. Ouais. On se demande pourquoi. C'était quoi ce délire ? C'est sûrement les médocs. J'espère. Je crois surtout qu'il a pris quelques bons coups sur la tronche. Eh. Tu trouves ça bien ? Non. Juste différent. Ouais, ça fera un chouette petit hôtel. Une petite cheminée. De l'alcool. La seule chose qui manque, c'est le vieux grand cheveux à l'accueil. Vous avez tout ce qu'il vous faut, madame. Hum. Ça pourrait pas être mieux. Vous seriez bien mieux sans vos chaussures. Madame. Je les ai portées toute la journée. C'est une infraction au règlement sanité rassuré. Que nenni. Après une journée comme celle-là, vous avez bien mérité de vous reposer. Et à quoi tu penses exactement ? Sérieux ? J'ai quelques idées. Tu vois de quoi je parle ? Euh merde. Non. C'est parfait comme ça. Va pas tout gâcher, ok ? Désolée, je... Je sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est bon, t'inquiète. T'en fais pas pour ça. Ok. On est juste potes. Alors ? Oui, je pense que ça vaut mieux. Ta vie. Je suis heureuse que tu sois venue. C'était important pour moi. Et je crois qu'on peut pas la pécho en tant que fille. Je crois qu'on peut pas. T'entends ça ? Non. Mais de toute façon, je pense qu'il fallait être tout le temps dans son côté pour pouvoir la pécho quoi. Le vent est retourné. C'est un californien motel. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Bonne nuit, Johnny. Bah, de toute façon, les ennemis, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner avec un petit like, un commentaire. Et puis voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère. Pour la suite de l'aventure. Ciao tout le monde, ciao !